Bonjour, je m'appelle Youssef Rouade, je suis enseignant chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers et co-responsable du master Tel Envie dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce master est un des deux parcours du master Géographie, Aménagement, Environnement et Développement et il est co-accrédité par l'Institut Agro et l'Université de Rennes-Denis. Ce master Tel Envie est donc ouvert à nos élèves ingénieurs, qu'ils soient du cursus ingénieur agronome ou en paysage ou en horticulture. Et à l'issue de la formation, nos élèves ingénieurs obtiennent tout naturellement leur diplôme d'ingénieur en plus d'un diplôme de master. Une des spécificités de ce master, c'est qu'il permet d'acquérir une double compétence, une en sciences des données spatiales et une en sciences environnementales. Dans ce master, on s'intéresse à l'étude des surfaces continentales où nous abordons les changements climatiques aux échelles locales et globales. Nous abordons également l'écologie, l'agronomie et le milieu urbain. L'accent est mis sur la compréhension de leur fonctionnement, leur évolution et l'étude des structures spatiales. Tout cela s'appuie sur des nouvelles méthodologies de numérique spatialisé basées sur les approches de machine learning et de deep learning. Ce master vise à développer chez les étudiants une vision prospective et des capacités pour l'accompagnement à la conduite du changement, notamment en lien avec les transitions numériques et agroécologiques. Ils visent également à développer chez eux un esprit d'entrepreneuriat et d'innovation. Pour ce faire, la formation est organisée autour de quatre blocs. Un bloc dédié à la science des données, le premier bloc ici de 86 heures, et un bloc dédié au climat, bilan d'énergie et environnement, et un bloc pour le traitement d'images de 78 heures, et le dernier bloc, le quatrième, un bloc de professionnalisation de 76 heures, le total faisant 322 heures qui est réalisé au semestre 9, à l'issue duquel les étudiants partent en stage de fin d'étude. En termes de démarche pédagogique, la formation s'appuie sur trois socles, un qui contient les fondamentaux, un en lien avec les sciences d'environnement, et le troisième socle est celui des projets. Concernant les fondamentaux, on va trouver l'informatique, notamment la programmation sur Python et sur Air, la science des données, etc. Concernant les sciences de l'environnement, le socle pour les sciences de l'environnement va s'intéresser aux causes, les effets et enjeux des changements climatiques, la modernisation des dynamiques territoriales. Concernant le socle des projets, on a deux axes, il y a des projets qui sont proposés par les enseignants-chercheurs du master. On voit un exemple ici d'un projet qui porte sur le bilan d'énergie spatialisée. Et le deuxième axe concerne les projets professionnels, où là, les projets sont proposés par des commanditaires qui travaillent dans des entreprises, ou des bureaux d'études, ou bien dans des laboratoires de recherche, ou des collectivités territoriales. Un peu pour illustrer mon propos concernant les projets professionnels, là, c'est pour vous montrer quelques exemples de commanditaires. Là, nous avons le cas d'un grand groupe, Générali France, qui pendant plusieurs années a proposé des projets à nos étudiants. Nous avons ensuite l'Office national des forêts, un bureau d'études, Systéma, qui est basé en Autriche, et bien évidemment des laboratoires de recherche qui proposent également des projets professionnels à nos étudiants. Concernant les stages, enfin, la dimension internationale de nos collaborations permet à nos étudiants d'avoir des stages en Europe et bien au-delà. Donc, c'est l'intérêt de cette mapement. C'était pour montrer un petit peu les différents lieux où ont eu lieu des stages de fin d'études, mais nous avons également des projets professionnels qui nous proviennent de collaborateurs internationaux. Concernant les débouchés, la répartition des emplois selon le type de secteur est quasi uniforme comme on peut le voir. Il y a un tiers qui part vers les entreprises et les bureaux d'études, un tiers vers les organismes publics et parapublics, et le tiers restant se destine à une poursuite d'études et notamment vers le doctorat principalement. Mais quelques-uns poursuivent en formation complémentaire et le plus souvent en informatique. Ici, vous avez des exemples de métiers, d'activités et de types d'employeurs. Concernant les stages de fin d'études, nous recevons chaque année une quarantaine de propositions et bien évidemment, certains étudiants trouvent par on-même leur lieu de stage. En plus de compétences scientifiques et techniques qui permettent d'acquérir cette formation, nous oeuvrons pour permettre à nos étudiants de développer leurs compétences personnelles. Et une des clés de succès de ce master, c'est son fonctionnement en équipe avec une interaction très forte entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Et je signale juste qu'il y a une association des anciens étudiants via cette association Geolink qui permet aussi d'avoir une autre voie pour avoir des offres de stage ou des offres d'emploi. Le Master Tel Envie bénéficie d'un écosystème régional très favorable avec la présence de nombreux laboratoires de recherche, des entreprises, des bureaux d'études, des organismes publics ou parapublics et qui sont impliqués ou intéressés par l'usage des données spatiales pour des questions environnementales. Et c'est donc autant de possibilités pour les étudiants pour des offres de stage ou d'emploi. Voilà, donc j'ai fini ma présentation, mais avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler qu'à l'heure où les transitions numériques et agroécologiques sont engagées, le Master Tel Envie permet aux étudiants d'acquérir des compétences qui feront d'eux des acteurs proactifs et de valeur pour accompagner ces transitions. Donc vous, élève ingénieur, vous avez tout à fait votre place dans ce Master. Il va de soi que je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un quelconque complément d'information. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui est sur la première diapos de cette présentation. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et peut-être à bientôt.